L'IDEP vient d'organiser une retraite de deux jours avec des militants spécialistes du développement en Afrique pour revoir son offre de formation et les cours qu'elle offre dans son catalogue. Pourquoi cela et pourquoi aujourd'hui ? Tout simplement parce que le monde est en pleine évolution, les forces géopolitiques, les dynamiques géopolitiques se transforment, les économies se transforment, les acteurs au niveau global sont de plus en plus variés, les interactions entre le monde extérieur et le continent évoluent également. Au niveau de l'Afrique, le continent est appelé à mettre en œuvre un certain nombre d'agendas, qu'ils soient internationaux comme celui des objectifs du développement durable Agenda 2030, l'agenda lié au plan d'action d'Addis-Abeba sur le financement du développement, l'accord de Paris sur le climat ou bien plus près de nous des agendas régionaux. Bien évidemment, l'agenda le plus important est l'agenda 2063 qui est un petit peu l'ombrelle sous laquelle tous les agendas se positionnent comme celui par exemple de la vision minière africaine, la charte africaine de la statistique, plus récemment le lancement de la zone de libre échange continental, les accords à mettre en place sur la libre circulation des personnes au-delà de celle des biens. Et de ce fait, tous ces agendas, le respect, l'intégration de tous ces agendas, la réalisation de ces agendas présente un certain nombre de défis qui exigent une bonne maîtrise des sujets, exige qu'au niveau technique, on soit capable de développer les bonnes méthodologies de travail, qu'on soit capable de mieux planifier le développement en intégrant toutes ces dimensions et toutes ces caractéristiques et en même temps que ce niveau technique au niveau de nos pays soit capable d'alimenter la prise de décision par des recommandations de plus en plus pertinentes, de plus en plus percutantes. Et de ce fait, la formation, le renforcement des capacités est une priorité de nos pays. Et donc l'IDEP, qui depuis maintenant 55 ans accompagne les États africains dans le renforcement de leur capacité à planifier leur développement, mais également à le réaliser, il ne suffit pas de le planifier, il faut surtout le mettre en œuvre. L'IDEP estime que régulièrement son catalogue doit être revu, doit être repensé, doit être mis à jour pour accompagner les défis, les principaux défis du développement, mais surtout même parfois pour les anticiper et les tirer vers le haut. Pour ces deux journées, nous avons invité un certain nombre. D'abord, nous avons invité les membres du comité consultatif technique de l'IDEP qui agit comme notre conseil scientifique et qui nous guide dans nos réflexions et qui évalue la portée de notre travail et accompagne ce travail de réflexion. Et nous avons associé à cette équipe du comité consultatif technique un certain nombre d'experts du développement en Afrique et nous sommes, nous avons parcouru notre catalogue. Mais avant de parcourir le catalogue, nous avons d'abord mis en place l'environnement dans lequel nous situons la mise à jour de ce catalogue en regardant ce que est l'environnement international, ce qui est l'environnement africain, où sont les défis qui se posent à nous. Et pour ce faire, l'IDEP a proposé, sur la base de la théorie du changement, de nouveaux paradigmes et de nouvelles façons d'accomplir sa mission pour que nous ayons, aussi bien au niveau technique qu'au niveau prise de décision, des personnes au niveau de nos départements ministériels, au niveau de nos différents pays, qui soient capables de prendre en charge de manière efficace les questions de développement. Et donc, nous avons abouti à une révision avec un certain nombre de recommandations très, très pertinentes de cette offre de formation. Nous avons revisité certains cours, nous avons décidé que d'autres n'étaient plus forcément à jour et ne devaient peut-être plus figurer dans le catalogue de l'IDEP. Et nous en avons ajouté d'autres pour faire face à un certain nombre de questions émergentes au niveau du développement. Cette retraite n'est pas un événement en soi, c'est une étape d'un processus. Et ce processus vise à élaborer, pour les cinq prochaines années, un plan stratégique. Et ce plan stratégique, donc, va être finalisé et présenté à notre conseil d'administration. Et donc, à partir de maintenant, ce que nous allons faire, c'est synthétiser les différents commentaires qui ont été faits sur le catalogue. Et il y en a eu beaucoup. Et comme je l'ai dit, très pertinent. Sortir un nouveau catalogue, le faire enteriner par notre conseil d'administration et par la suite, donc, commencer réellement sa mise en œuvre. Puisqu'il ne s'agit pas de rester au niveau des vœux pieux, au niveau des projections, au niveau des idées, mais réellement arriver à avoir un catalogue qui soit le plus efficace possible, servir le maximum de fonctionnaires en Afrique et contribuer à la mesure, évidemment, de nos moyens, au développement de nos pays. Je voudrais, à ce niveau, remercier tous ceux réellement qui ont contribué pendant deux jours, qui ont été très, très intenses. Une salle pleine, des idées, les membres du comité technique, les membres, les personnes ressources et directeurs de cours, nos collègues de la Commission économique pour l'Afrique, mais évidemment, toute l'équipe de l'IDEP qui a travaillé pendant des heures à l'élaboration de ce projet de calendrier révisé et qui a appuyé les débats par des présentations, par un appui, des clarifications apportées aux différents participants. Et à partir de là, je pense que, de plus en plus, un appel, je dirais, à ce que le renforcement des capacités s'inscrivent dans toute fonction, dans toute activité du processus de développement au niveau de nos pays.